Derrière cette foule, le corps d'un homme retrouvé allongé au milieu d'un dépotoir d'ordures. L'homme âgé d'une trentaine d'années a été retrouvé ce matin par des enfants qui viennent ici tous les jours à la recherche de quoi vendre. Il présente des blessures au cou et au visage. Les jumelles sont sensibles, nous avons décidé de ne pas vous les montrer. Comment est-il arrivé là et qu'a-t-il fait pour mériter une telle mise à mort ? Les citoyens du quartier n'ont pas la moindre idée. La victime n'a aucune pièce d'identité sur elle, personne dans cette foulée ne l'a identifiée. L'âge Mohamed Ba est le député innominal de Ratouman. Quand on lui a posé la question sur la sécurité des citoyens, sa réponse est directe. Alors quand on nous dit que la sécurité est maintenant gagnée dans la ville, nous dirons non. D'abord nous sommes à un lieu comme ça où il y a déjà un corps. Et ensuite on me parle aussi de la présence d'un autre corps à Sonfonia. Deux corps pour une nuit, un imam saccagé, j'ai d'ailleurs même entendu dans les murmures là-bas que d'autres ont été victimes du même braquage, de la même équipe. Je ne peux pas comprendre que la sécurité soit restaurée dans la ville. Dans ce quartier visiblement sale, il ne se passe pas un jour sans qu'un citoyen ne soit dépossédé de ses biens. Le quartier est plein de cabarets et ce sont les parents, voire des jasants de sécurité dit-on, qui couvrent les malfaiteurs. A chaque fois on récupère les téléphones des gens ici, c'est les jeunes du quartier qui frappent les gens. Ils les prennent pour les déposer maintenant à la gendarmerie. La famille qui sont là, souvent leur chef ou leur parent, qui soit à la gendarmerie, ils ne peuvent rien, c'est les grands chefs. Le député innominal de Ratoma promet de soumettre l'affaire pour débat à l'Assemblée nationale. Vous pouvez compter sur moi tout à l'heure, je m'en vais comme ça à l'Assemblée. Bien entendu, c'est des travaux de commission que nous avons, mais nous allons avoir une plénière. Et ça, je ferai cette déclaration-là. Je vais le dire devant, disons à l'hémicycle, pour faire passer la communication à tous mes collègues députés. Que l'on sache que jusqu'à présent, la sécurité n'est pas dans la cité. Les citoyens ne sont pas sécurisés. On se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Les jeunes de ce quartier disent avoir adressé plusieurs demandes aux autorités pour leur signifier le manque de sécurité dans leur quartier. Seulement aucune de ces demandes n'a été prise au sérieux. Eusse Meertre vient le confirmer.